Donc, aux États-Unis, la querelle des National Standards, on assiste à ce moment-là dans la volonté d'uniformiser l'enseignement de l'histoire pour créer des normes pour l'ensemble des jeunes Américains. On constate qu'il y a la volonté, par exemple, de ne plus parler du peuple américain, mais des peuples américains. On ne fait plus des États-Unis une expression politique historique de la civilisation occidentale, mais la première civilisation multicivilisationnelle, pour le dire ainsi. Donc, ce débat, évidemment, prend forme de manières différentes dans l'ensemble de nos sociétés. Le Québec n'est pas la France, qui n'est pas le Danemark, qui n'est pas les États-Unis, mais pourtant, on remarque partout cette intention très claire, héritée d'une certaine manière des radical sixties, de ce que vous appelez quelquefois les 68 à la française, il y a plusieurs formules qui parlaient de ça. Les radical sixties, donc la critique radicale sortie des années 60, et qui a d'une certaine manière pratiqué une forme d'inversion de l'histoire de la civilisation occidentale. Alors, de la glorification d'hier, on est passé à l'hyperpénitence d'aujourd'hui, et toujours, il faut voir que cette hyperpénitence, cette volonté de liquider le passé national s'articule à un projet politique très clair, c'est-à-dire que cette liquidation de la conscience nationale ne vient pas toute seule. Elle vient, par exemple, dans la mobilisation du système scolaire pour créer un nouveau peuple. Quand je dis créer un nouveau peuple, je ne parle pas de mouvements migratoires. Ici, je parle, par exemple, on le voit dans les manuels scolaires, on peut le voir dans les politiques de gestion de la diversité, dans l'appel à la discrimination positive, on peut le voir dans le discours politique, on peut le voir dans la criminalisation du sentiment national. Alors, ce qui se passe au Québec, ce qui se passe en France participe à un même mouvement, je crois, qui touche l'ensemble des sociétés occidentales, et qui ne peut être neutralisé, qui n'est pas secondaire. Mais, monsieur, je vais vous dire, vous n'avez pas, quand même, la palme du nationalisme. C'est nous qui avons, quand même, instauré un ministère de l'identité nationale. Enfin, nous sommes très forts. Bon, alors, vous savez, on n'en est pas là. Nous, on n'a pas cette expérience. Pour nous, il faut, aujourd'hui, qu'il y ait une sorte de vivre ensemble. C'est jusqu'à maintenant, la non-reconnaissance de la pluralité de la société française a fait qu'il y a des conflits. Il n'y a pas cette fameuse cohésion sociale. Vous savez, nous, on invente des mots très sympathiques pour dire ce qui ne va pas sous une forme positive. Mais, vous savez, le nationalisme a échoué. Le nationalisme est la source de toutes les guerres du XXe siècle. On ne va pas maintenant faire l'éloge du nationalisme. Deuxièmement, laissez-moi terminer, puisque je vous ai laissé parler. Deuxièmement, nous ne sommes pas dans un contexte où une grande partie de la population est d'origine immigrée. Et je vais vous dire une chose, monsieur. Ce sont les États-Unis qui ont eu un Obama, et nous, nous n'en sommes pas là. Je suis en train de préparer deux journées de rencontre avec des Américains sur les minorités visibles en politique. Je peux vous dire qu'on a du mal à parler de cette question. Obama est aussi le produit, aussi sa femme. Ce sont des produits de l'action positive, de l'affirmative action que nous appelons discrimination positive. Parce que, je ne sais pas comment on peut discriminer positivement. C'est une traduction un petit peu mauvaise. Mais, enfin, écoutez, c'est un modèle. Le modèle nationaliste, il est en France. Nous, on n'a pas besoin de le défendre. Il y est. Alors, essayons autre chose. Essayons de voir comment on peut avancer. Parce que, si on continue à utiliser seulement des mots diversité pour ne pas dire immigré, enfin, tous ces mots de cache-misère, je ne sais pas où est-ce que nous irons. Voilà, on a des émeutes dans les banlieues. On a des problèmes. L'ascenseur social est immobilisé. Nous avons des problèmes à l'école. Nous avons plein de problèmes. Alors, je ne sais pas, il faut chercher des solutions. Ce n'est pas la défense du multiculturalisme. C'est la défense d'une société où le vivre ensemble, peut-être, serait possible un jour. J'ai une précision qui m'apparaît nécessaire tout de suite. Madame a utilisé à quelques reprises le mot nationalisme. Alors, si on était au Québec, on se comprendrait. Au Québec, le mot nationalisme veut dire à peu près ce que veut dire chez vous, républicanisme. Évidemment, quand on dit à une radio française, quand on reproche à l'autre son nationalisme, vous me permettrez de... Si je ne me trompe pas sur les codes culturels et les codes linguistiques, je crois que le terme nationalisme ne veut pas exactement dire la même chose chez vous que chez nous. Ça a une connotation, c'est exact. Ça a une connotation, normalement, on parle alors d'intolérance et tout ça. Donc, tout simplement dire, faire attention avec ce vocabulaire-là. Républicain, alors on va prendre ce terme français, n'a pas beaucoup mieux réussi. Ça reste à voir. Alors, les émeutes dans les banlieues françaises, c'est un véritable problème. La discrimination à l'école, les ghettos urbains, comment vous pensez répondre à ces questions-là ? Sinon, justement, je ne pritends pas me substituer, c'est le moyen qu'on peut se dire aux Français, sur la manière de régler les problèmes de leur société. Non, mais en tout cas, vous ne nous appelez pas à suivre le modèle canadien. Alors, expliquez-nous pourquoi, parce que finalement, il semble que la vie au Canada soit quand même plus facile d'un certain nombre d'immigrés. Alors là, il faut distinguer là-dessus. Le grand problème, c'est de tout mélanger. Par exemple, les erreurs des politiques urbaines en France. Je ne suis pas exactement la séqualité, mais les politiques de la ville. L'erreur sur les politiques d'immigration. Il y a toute une série de domaines qu'on peut nommer et qui, tout mis ensemble, créent des situations qui sont malheureusement les vôtres. Et je ne doute pas que la France, par ailleurs, va trouver le moyen de résoudre ces problèmes. Mais la discrimination à l'embauche, ce n'est pas lié à des accidents historiques. Disons que, sur ce vocabulaire, le vocabulaire antidiscriminatoire, il faut avoir bien les réserves. Évidemment, le phénomène existe, mais il faut bien voir qu'on commence à mettre beaucoup de choses derrière le vocabulaire antidiscriminatoire. Par exemple, quelle définition donne-t-on de la discrimination, à la fois dans des textes européens, mais aussi dans des textes canadiens, dans des textes québécois ? Par exemple, le simple fait de s'opposer à la discrimination positive. Au Québec, on considère, dans les politiques de l'autoracisme, que ça relève de la discrimination. Le simple fait de plaider pour qu'une nation se définisse non pas seulement à partir d'une pétition de valeur universelle, mais aussi à partir d'un héritage historique particulier, à partir d'une expérience historique donnée, qui ne prétend pas se confondre avec celle de l'humanité entière, le simple fait de critiquer ça ou non, donc d'une défense d'un héritage particulier, c'est vu comme un appel à la discrimination. Le simple fait, et là on peut généraliser, le simple fait de distinguer, je ne dis pas de hiérarchiser, mais de distinguer entre l'homosexualité et l'hétérosexualité, ça relève d'un appel à la discrimination. Donc personnellement, vous me permettrez, peut-être est-ce justement là que l'expérience... Juste un instant. C'est peut-être à ce moment que l'expérience nord-américaine n'est peut-être pas superflue. On a vu en Amérique du Nord, jusqu'où pouvait se rendre la sociologie antidiscriminatoire, l'historiographie victimaire. On a vu jusqu'où pouvait se rendre ces concepts valises qui dans les faits recouvrent une accusation radicale de nos sociétés, qui dans les faits recouvrent cette idée que les sociétés occidentales jusqu'aux années 60 auraient vécu dans une forme de grande noirceur et qu'aujourd'hui viendrait le temps des lumières pluralistes. Peut-être est-ce là-dessus, appelons-so un bien nord-américain, mais il me semble que de tels concepts, de telles notions à terme risquent en plus, ce n'est pas secondaire, d'aseptiser le débat public en décryptant toujours chez son adversaire, non pas un défenseur, par exemple, chez vous, de l'universalisme républicain, mais on y verra toujours le soupçon du fascisme, de l'intolérance, et ainsi de suite. Et il me semble qu'un débat public qui est marqué à partir de l'éthique du multiculturalisme, dans les faits, est un débat public qui fonctionne à la diabolisation systématique de tous ceux qui s'inscrivent dans l'héritage occidental. Oui, j'aimerais, parce que là, pour moi, c'est un discours insupportable, excusez-moi, monsieur, de vous le dire, parce que d'abord, je crois que... Donc, vous le débolisez. Non, je le dis, oh, ça va. Le premier réflexe, insupportable, non pas... Non, non, mais attendez, 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 que veut dire insupportable, synonyme de discutable, chez Bernard-Henri Lévy ? Non, 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 mais monsieur, laissez-moi parler une seconde. Vous parlez de nos sociétés, comme s'il y avait les sociétés supérieures, blanches et chrétiennes. Je n'ai jamais dit ça. Vous parlez toujours de nos sociétés. Vous dites blanches, chrétiennes, je n'ai jamais dit nos sociétés en ce sens-là. Non, non, mais attendez, laissez-moi. Vous entendez ça ? Je peux quand même, écoutez, nos sociétés, nos sociétés ne sont pas supérieures à d'autres sociétés. Je n'ai jamais dit ça. Nos sociétés, vous savez, nos sociétés, je ne peux rien. Dans nos sociétés, il y a des Indonésiens, il y a des Noirs, il y a des Arabes musulmans, il y a des Juifs, il y a un peu tout. Nos sociétés sont, par elles-mêmes, plurielles. Je suis contre le différentialisme, ça, ça va de soi. Ce n'est pas parce que l'excision se fait en Afrique qu'on doit appliquer l'excision en Occident. Mais il faudrait d'abord définir ce que vous entendez par « universel ». L'universel est un universel tout à fait abstrait qui a fait de… Qu'est-ce que c'est l'universalisme ? L'universalisme, l'universel est blanc, chrétien et masculin. Alors, si on revient à ce qui s'est passé aux États-Unis, je connais très très bien la culture américaine, puisque je suis de formation anglo-saxonne. Je peux vous dire que ce que vous reprochez à la société nord-américaine a quand même permis une certaine, n'est-ce pas, une certaine évolution au niveau des sociétés, à savoir que les gens issus de l'immigration ont pu faire leur place. Grâce au mouvement des civil rights movements, on a pu avoir une classe moyenne noire. On a pu avoir, on voit dans les universités, des centaines de professeurs venus du monde entier qui parlent avec un accent, qui peuvent enseigner et qui sont estimés. En France, venez voir nos universités. Elles sont peut-être bien, au moins bien, mais elles sont toujours, elles sont en train des héritiers. Mais vous mélangez tout, madame, il y a un problème, votre description est inadéquate. Monsieur, vous me laissez terminer. Bien sûr, mais je vous corrigerai ensuite. Merci. Alors, restez, continuez. Merci de me corriger. Corrigez-moi, j'aime beaucoup qu'on corrige ce qui ne va pas. Mais, attendez, écoutez, monsieur, malgré les dérives, les sociétés nord-américaines, malgré les dérives de l'action positive, ont quand même abouti à la naissance d'une classe politique issue de l'immigration, à des mouvements issus de l'immigration qui ne sont pas que négatifs, à savoir, ce n'est pas que des émeutes dans les banlieues. On est arrivé quand même à décryper l'ascenseur social. Chez nous, cela n'est pas arrivé. Mais, nous essayons, essayons de regarder ce qui se passe ailleurs. Nous avons du recul. Prenons ce qui est meilleur dans ces sociétés qui ont quand même pu faire avoir un président noir. Oui, mais enfin, il y a un message. Avant de vous donner la parole, Mathieu Bocoté, j'aurais quand même posé une question de fond, parce qu'elle ne me paraît pas avoir été posée jusqu'à présent. Il y a deux lectures de ce que vous venez de dire, et c'est un peu assez. On peut effectivement dire, en termes d'intégration, tout simplement, que la classe moyenne noire a été intégrée aux Etats-Unis, et que ce n'est pas l'effet du multiculturalisme, mais plutôt du contraire. Parce que ce qui me frappe beaucoup dans cette discussion, c'est à quel point les immigrés sont systématiquement revendiqués du côté multiculturaliste. Or, souvent, ce sont des gens qui sont extrêmement favorables, au contraire, à l'intégration, pour la bonne raison qu'ils ont fui des sociétés qu'ils ont trouvées oppressives, et qu'ils n'ont aucune envie qu'on les assigne à un type de culture qu'ils ont précisément fuit chez eux. Est-ce que je peux corriger, moi aussi ? Attends, d'accord, et c'est pour ça que je voulais introduire mon Saint-Maroune. Attendez, je voulais juste introduire ce Saint-Maroune, ce Québécois d'origine libanaise, que je trouve absolument remarquable ce qu'il écrit. Il écrit, nous ne sommes pas venus au Canada pour faire partie de la sous-tribu des allophones visibles, qui graviteraient avec d'autres sous-tribus autour de la grande tribu canadienne-française, et il rappelle les propos de René Levesque, selon lesquels il existe sur ce territoire nord-est de l'Amérique, du nord, un peuple, non pas une peuplade, qui participe d'une langue et d'une culture commune, à savoir le peuple québécois francophone. Et il n'y a pas que les Québécois, vous savez, en France tout le monde parle en fait, donc l'administration se fait déjà par exemple. Ça m'amène à un autre produit de l'intégration particulièrement réussie, qui est Amartya Sen. Je crois que tout le monde peut se mettre d'accord autour de sa pensée, parce qu'elle est lumineuse. Amartya Sen, qui est très hostile au multiculturalisme, il faut le savoir, écrit qu'il ne faut pas confondre la liberté culturelle qui relève du libre choix individuel et la défense et la célébration de toutes les formes d'héritage culturel qui passent par le refus de l'examen critique. Je cite Amartya Sen, « Le fait d'être né dans une communauté donnée n'est pas en soi une preuve de liberté culturelle, car ce n'est pas un choix actif. Par contre, ajoute-t-il, la décision de demeurer au sein d'une culture, ou au contraire de prendre ses distances avec les éléments traditionnels, est un acte de liberté multiculturelle. » Et il me semble que là, il y a quand même une définition assez importante. Mais je suis d'accord avec cela. Ah, ben oui, mais il y a une tentation d'assigner du côté des idéologies multiculturelles, d'assigner des gens à leur origine, à leur origine. Non, mais c'est pas génial. J'ai dit que j'étais contre le différentialisme. D'accord ? J'ai donné même l'exemple, monsieur, j'ai donné l'exemple de l'excision. C'est pas parce qu'on la pratique en Afrique qu'on doit la pratiquer à Sarcelles. D'accord ? C'est pas ça. La multiculturalité, c'est un respect par l'individu de ce qu'il est et le respect de la société dans laquelle il vit. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas une seule identité. Nous sommes faits d'identités hybrides. Et ces identités hybrides nous permettent, si elles sont respectées, même si c'est abstrait, c'est un vœu pieux, de vivre ensemble. Il n'y a pas de culture supérieure. Mais je suis aussi contre le différentialisme. Vous, écoutez, en France, les enfants d'immigrés parlent français. Ils sont français, ils ne sont pas immigrés. Je ne sais pas pourquoi on les a... Attendez, laissez-moi un secondaire. J'avais pas l'impression que vous étiez silencieuse. Écoutez, quand on arrive à l'aéroport, à New York ou à Chicago ou ailleurs, vous voyez la jeune femme latino qui parle en espagnol au desk à l'aéroport, parle en espagnol avec sa voisine. Et dès que le client est devant elle, parle un anglais parfait, sans accent. Alors, pour moi, cette dualité permet une certaine harmonie si elle est respectée. C'est tout ce que je veux. Moi, multiculturelle, je ne suis pas une politicienne. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Alors, France Culture, dans quelques secondes.